Bonjour à toutes et à tous, j'ai rendu le manuscrit de mon prochain livre. De quoi il parle me direz-vous ? Il parle du Raspberry Pi 4 bien entendu, il parle de Python, mais j'ai aussi rajouté Raspberry Pi 3 B+, et 3 A+, qui sont assez récents. Donc le Python c'est un langage de l'intelligence artificielle, mais ici on va utiliser du Python de Maker, c'est-à-dire du Python de base, celui qu'on utilise pour faire un script qui fonctionne tout simplement. Après une présentation des composants qu'on utilise, donc il y a la LED toute simple, il y a la LED comme celle-ci RGB, donc je vous présente les différents composants, et je vous donne les programmes en Python qui permettent de les faire fonctionner, de les allumer, de les éteindre. On saura également lire un bouton poussoir, on saura comme ici commander un ruban de LED ou un anneau de LED. Ce sont des LED adressables WS2812. Là on a un codeur incrémental qui va permettre de changer la couleur d'une LED, mais on pourra aussi faire par exemple positionner un moteur, un servomoteur, on pourra faire défiler avec ce codeur incrémental une LED sur un ruban. Et puis on va finir le chapitre des LED par ce système de mini journal qui fait défiler du texte. Alors après on parle également de carte d'acquisition analogique numérique qui va servir pour la girouette. Et puis on passe à la station météo avec cet anémomètre, donc là c'est un sèche-cheveux qui permet de faire les tests, donc avec un anémomètre qui va mesurer bien sûr la vitesse du vent. Je vous explique comment ça fonctionne, je vous donne des programmes de test en Python pour le tester. Il y a également une girouette, donc la girouette nous sort une tension analogique. Cette tension analogique c'est la carte de conversion analogique numérique qui va la récupérer. Là je suis en train de mesurer la vitesse avec le Raspberry Pi, et en même temps je compare avec un anémomètre professionnel, ce qui va permettre d'étalonner la valeur relevée par l'anémomètre avec le programme en Python. Dans un premier temps on va afficher les valeurs relevées en mode texte. Donc ici on affiche les valeurs sur la gauche. Voilà le pluviomètre, on le fait fonctionner. Et puis quand tout ça sera fini, que ça fonctionnera bien en mode texte, on va rajouter du graphique, ce qui fait que toutes les infos qui seront envoyées par la station météo, donc là on voit tous les éléments en place. Sur la droite c'est l'abri qui protège le BME 680, qui mesure la température, la pression et l'humidité. Donc une fois que tout ça c'est en place, on va pouvoir récupérer les informations, et les afficher en mode graphique sur une page web, grâce à un flux DB et à chronographe. Donc ça donne ce type de graphique. Vous avez une partie du sommaire ici. Le sommaire complet sera disponible sur le site des éditions ENI, et le livre sortira début décembre 2019. NIF. Merci.